bonjour à tous doujamande avec vous aujourd'hui je vous propose deux petites recettes très faciles et rapides donc des bâtonnets de fromage fondant et des cuisses de poulet mariné et cuit au four donc on va commencer tout de suite avec les cuisses de poulet donc après pour la marinade du poulet j'ai choisi des des pylons de poulet j'ai une grande cuillère de beurre que j'ai fait fendre un petit peu je vais ajouter une cuillère de moutarde et je vais mettre l'équivalent d'une d'une grande cuillère d'épices pour poulet c'est des épices rouges c'est un mélange d'épices donc il ya dedans du piment doux de la coriandre du sel du thym du piment cassé cumin origan poivre blanc de l'ail et des clous de girofle donc c'est un mélange c'est ce mélange là que les boucheries utilisent pour dans les rôtisseries là pour le poulet donc c'est le même goût ça se vend dans les dans les rayons halal dans les boucheries donc je mélange tout ça je vais juste ajouter un peu de poivre donc je viens faire les incisions comme ça sur le poulet pour que la marinade rentre à l'intérieur voilà je dépose donc après j'essaye de faire rentrer la marinade comme ça voilà et je dépose deux heures après je les sors je les mets dans un plat qui va au four et je les fais cuire à 2 120 degrés pendant 40 à 45 minutes à peu près jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur bien doré et maintenant on va commencer la recette de bâtonnets de fromage fondant donc pour cette recette je vais avoir besoin d'un oeuf de la chapelure de la farine et des morceaux de fromage que j'ai coupé de cette taille donc je vais mélanger l'oeuf après je trempe le fromage dans la farine puis dans l'oeuf puis dans la chapelure voilà et je continue ainsi jusqu'à finir tous les morceaux de fromage que j'ai voilà je les mets dans l'oeuf maintenant je vais les couvrir avec un film alimentaire et je vais les mettre au frais pendant trois heures donc après dans une poêle je mets de l'huile et je les fais cuire dans de l'huile très chaude encore congelé voilà je les dépose délicatement il faut vraiment que l'huile soit chaude comme ça il y aura le croustillant à l'extérieur et le fondant à l'intérieur il ne faut pas attendre qu'il se décongèle sinon le fromage il va fondre complètement dans la poêle et bien évidemment ça se consomme chaud il faudrait les faire cuire juste avant de se mettre à table voilà une fois cuit je les dépose sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile voilà ça ce genre de fromage les enfants adorent j'avais j'avais fait pas mal de choses mais je n'ai pas pu tout filmer là c'est le poulet une fois sorti du four je l'ai servi avec des pompes de terre voilà et le fromage fondant on voit bien qu'il est bien fondant à l'intérieur et voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne